– Bonjour et merci de votre fidélité pour le second temps de parole. Notre invité, on ne le présente plus, tout Mayotte le connaît, Atoumani Arouna, bonjour. – Bonjour Anne, merci de ton invitation. – Merci de l'avoir accepté. Vous êtes monsieur tourisme à Mayotte, je crois qu'on peut dire ça. Et cet investissement de vie quelque part sur la promotion de l'île, de ses beautés, a été reconnu il y a quelques jours lors des trophées du tourisme, en marge du salon du tourisme Place de la République. Le trophée est devant vous. C'est un honneur, c'est une fierté ? – C'est un honneur pour moi. D'abord, je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, mais c'est un honneur pour le monde d'abord touristique. Et d'ailleurs, je tenais à remercier l'ensemble de la population qui ont voté pour moi et qui ont voté pour ce secteur d'activité. Je tenais aussi à remercier mes compatriotes, parce que je n'étais pas seul. C'était dans la catégorie services et prestations. – Je rappelle qu'il y avait Erostal, il y avait Jardin d'Imani, il y avait moi, il y avait, je crois, voilà, il y a deux autres personnes que j'ai oubliées, ils m'excuseront. Je veux passer un message ce matin, ce trophée, c'est le leur. C'est le travail des missions accomplies depuis toutes ces années. C'est aussi un peu reconnaissance en vue des difficultés de l'actualité de Mayotte depuis cinq dernières années. C'est une façon aussi d'encourager ces socioprofessionnels qui, tant de mal, essayent tous les jours, avec toute la pression sur la tête, d'essayer de travailler, d'accueillir, mais aussi animer le tourisme local. – Alors, à Tumani, la question de l'attractivité, elle est ce qu'elle est avec tout son lot de difficultés. Vous disiez qu'à Topreza, c'était compliqué, puisque c'est en ce moment, parce qu'effectivement, entre Padeau et l'insécurité, on n'est pas la destination la plus fashion qu'il soit. Mais le tourisme ne se porte pas si mal, parce qu'il y a le tourisme local. – En fait, après le Covid, parce que je rappelle que moi, je suis gérant d'une société, une agence, un tour opérateur local. – Baobab Tour. – Baobab Tour, c'est-à-dire, c'est une agence fédérateur de plusieurs activités touristiques de l'île. Donc, on a appris à travailler autrement, comme faisaient les autres pays. On a vu l'exemple en métropole. On n'a jamais vu à la télé passer les quatre coins de la métropole qu'au moment de Covid. Donc, c'était un moyen de pousser la population locale à consommer le tourisme. Et nous, c'était un mal pour un bien, parce que ça nous a permis, grâce aux dispositifs de l'État et le Conseil départemental et, je pense, la Caisse Prévoyance, en collaboration avec l'association de Mayotte, nous a permis de stabiliser un petit peu nos activités les deux dernières années en faisant le tourisme local avec nos seniors. Donc, ça nous a permis de sensibiliser. Moi, de mon côté, ce qui m'a encore rejou, c'est que, enfin, c'est un mal pour un bien. Enfin, on a pu, aujourd'hui, ramener plus de 2 400 personnes qui étaient isolées la plupart du temps chez eux, qui ont découvert les différentes facettes de l'île, parce qu'on a mis en place plusieurs thèmes. Exemple, un thème retour aux sources, j'appelle ça retour aux sources, C'est d'aller à la campagne dans un champ agricole avec une agricultrice, cueillir ou aider à en planter, ramasser ce qu'on peut ramasser et aller dans la cuisine, cuisiner et manger. L'objectif, c'est quoi ? C'est de montrer que l'activité touristique ne peut pas développer sans l'agriculture à Mayotte. Et on sait que ces seniors, la plupart du temps, ils ont encore des petits-enfants, ils ont encore des familles qui sont là. Le fait de voir, parce qu'à un certain moment, quand on explique, quand on fait... Depuis 30 ans, j'ai assisté au moins dans plus de centaines de séminaires, de colloques pour expliquer des choses. Donc, à un certain moment, il faut qu'on arrête, il faut qu'on amène ces personnes face aux problématiques ou aux atouts pour pouvoir mieux faire comprendre ou mieux associer cette population, car on dit que le tourisme, c'est une affaire de tous. On ne peut pas développer le tourisme dans un territoire si la population n'adhère pas dans cette activité. Donc, le fait d'amener ces personnes, ils ont compris que le manioc, le riz paddy, le lait des vaches qu'on extraire, le piment, la tomate, le mataba, finalement ramenés au restaurant transformé, forment un produit touristique. Et ça, tout le monde sait le faire. Mais on ne le fait pas aujourd'hui. Deuxième activité qui m'a beaucoup réjoui, c'est un atelier autour de la poterie. C'est d'abord, ces anciens nous expliquaient un petit peu comment ils vivaient, parce qu'il n'y avait pas de commerce. Bien sûr. Mais aussi, ça nous a permis d'accompagner l'association de Soa, que je remercie et j'en félicite beaucoup, l'association Immersion Mayotte, qui nous a permis quand même, parce que ce n'est pas gratuit quand on nous accueille chez eux au village. Donc, ça nous a permis que l'ensemble de cette population a participé à la fabrication de ces poteries et voir aussi, et ça les a remontés aussi en arrière en nous expliquant, nous les jeunes qui étaient là, que voilà comment on préparait le mataba dans la marmite de terre cuite. Et comment on faisait la marmite. Donc, en fait, c'est un lien que vous créez entre la tradition, finalement, entre la vie de tous les jours simple qu'on oublie et la personne qui a envie de vivre une expérience. C'est ça le tourisme. Le tourisme, c'est quoi ? C'est quand vous vous déplacez chez vous, vous allez ailleurs, chez l'autre, vous allez participer, parce qu'en étant chez elle, vous découvrez autre chose. Et ça, ça marche à Mayotte. Ça marche très bien à Mayotte. Il suffit que la volonté soit exprimée pour tous, les collectivités, parce que c'est eux qui ont un peu de moyens par bien le succès. Mais surtout, il y a quelque chose aussi qui est important, qui m'a beaucoup touchée. C'est que ces derniers temps, on a un problème d'eau. Ah oui. Je pense que ce problème d'eau, on a vu beaucoup de choses à la télé, on a vu. Mais quand à un moment, on amène cette population face aux retenus collinaires, leur montrait que voilà le problème. Et pendant la visite à notre tour, en passant par la mosquée de Tsingoni, la Karyani, mais je les ai aussi accompagnés jusqu'à devant la retenue collinaire pour montrer que ce problème aujourd'hui n'est pas un problème d'un tel et il n'est pas, dans l'actualité, dépinglé un tel, un tel. Il faut faire en sorte que tout le monde soit responsable parce que ce n'est pas quelque chose qui va se terminer aujourd'hui. Donc là, à part le doigt, et là j'ai vu vraiment nos anciens, comment ils sont généreuses, avec le doigt, parfois, la pluie arrive tout de suite. Il y a une autre activité qui semble avoir redécollé cette année et qui est assez lucratif pour les professionnels du tourisme, c'est l'arrivée des bateaux de croisiéristes qui permettent aux professionnels comme vous de pas mal travailler. – Bien sûr, ça c'est ce qu'on dit tout le temps, que les croisiéristes à Mayotte, c'est une chance, une chance parce qu'on est dans un environnement qui est très propice par rapport à ces bateaux, à savoir le Mozambique, Madagascar, Seychelles, Maurice, et la chance qu'on a, nous, on est français, on est en France, on est en Europe. Ça c'est très important, ça c'est pour le développement touristique de la zone, ça c'est un élément très important. Donc les bateaux, avant de remonter, aller vers les Seychelles ou ailleurs, ils passent par Mayotte parce que c'est des eaux françaises, ça leur permet, ça ne se voit pas, parce qu'il est temps peut-être là, des termes, de voir les chiffres, mais ces gens-là font énormément de courses en a. quand ils viennent là, parce que la sécurité alimentaire dans un bateau de Kouazé est importante, donc ils ne peuvent pas se permettre d'acheter de l'eau n'importe où, d'acheter, voilà. Donc ils font des courses, à la fois dans des supermarchés, mais ils font aussi des courses... Dans les boutiques, dans les boutiques, mais aussi le marché de Mamoudzou, le fruit des légumes. Ils vont au restaurant aussi. Ils vont au restaurant une fois deux brouettes de poissons frais. Exemple. Donc c'est quelque chose d'important. Deuxième chose, ça peut nous permettre, en attendant que le tourisme durable, ce qui reste longtemps, ça peut permettre à la population d'apprendre comment on accueille. Bien sûr. Parce que quand on accueille, traditionnellement à Mayotte, on nettoie son petit coin, c'est-à-dire là, on implique tout le monde, les intercommunalités, les associations, les traiteurs, les animations culturelles, tout ça, c'est un ensemble de prestations qui est acheté ce jour-là. Donc en gros, ils voient la moitié de ce qu'on peut voir à Mayotte en une demi-journée avec sa population. Eh bien, écoutez, on aurait pu encore discuter pendant des heures. Je sais. Merci. Vous revenez bientôt parce que je crois que vous allez avoir un événement important justement avec les seniors dans quelques semaines. et vous allez revenir pour nous en parler. Je te remercie, Anne, en tout cas. Merci à vous. Bon courage à vous. Mais on oublie le média. Parce que je me rappelle Quazy au début de l'histoire. Ça, je reviendrai. J'avais promis à Patrick parce que j'étais là. J'ai vécu. Ça, Moi, j'ai vu des 100% Mayotte avec vous. Vous aviez un ou deux ans de moins. Merci, Anne. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Merci. Sous-titrage ST' 501